... Et c'est Jacques Mistral du Cercle des économistes qui a l'honneur d'introduire ce débat. Jacques, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons choisi cette année de parler du temps avec lequel l'économie entretient un lien très intime. La quintessence de l'économie, en effet, c'est la croissance, c'est-à-dire la dynamique, ce sont les anticipations, c'est-à-dire la projection dans le futur. Mais d'où l'économie tire-t-elle donc un rapport si intime avec le temps ? On parle souvent de l'accélération du temps économique. En fait, comme le montrent l'ethnologie et l'histoire, la vie dite économique est restée pendant des mille étonnaires, en fait jusqu'au Moyen-Âge, soigneusement insérée au sein des autres activités sociales. Karl Polany en a donné une démonstration inégalée. Le don, le coquillage, la foire, le port, le bazar n'ont pas créé l'économie de marché dans laquelle nous vivons. C'est seulement au XVIIIe siècle, accompagnant les lumières et le progrès technologique, que l'irruption du marché généralisé devient le grand moteur de la modernité. Et le marché, depuis, a eu ses prophètes. Il est, pour Marx, une force émancipatrice. Il a, pour Schumpeter, un potentiel illimité. Il véhicule, selon Robbins, le triomphe d'une rationalité instrumentale. Et surtout, surtout, il se faufile constamment entre les limites qu'on entend lui imposer. Il se démène pour échapper à l'emprise des réglementations, de l'État, de la société. La finance, pour être avancée, de l'économie de marché, ne prétendait-elle pas, il n'y a pas si longtemps, être capable de s'auto-réguler ? On en a vu les conséquences. Oui, le marché, comme l'a montré Louis Dumont, est une force auto-instituée. Et serait-ce là que le bas blesse ? Le marché a pour terme naturel non seulement la généralisation à la planète entière de l'économie de marché, mais la création d'une véritable société de marché. Tout, les traditions, les valeurs, les comportements, tout devrait lui être subordonné, même la personne, l'individu transformé en entrepreneur de lui-même. Autant dire, comme l'avait affirmé Margaret Thatcher sans embâge, qu'arrivé à ce stade, il n'y a rien qui mérite le nom de société. Et c'est là qu'il faut y regarder à deux fois. Car il n'y a plus rien non plus qui structure l'écoulement du temps. La matrice dans laquelle les agents économiques forment concrètement leurs projets et prennent leurs décisions. Le passé est révolu et les leçons de l'expérience sont inutiles. L'avenir est opaque et nos méthodes les plus sophistiquées sont impuissantes à percer ces mystères. D'où une question apparemment simple. Entre un passé révolu et un avenir inconnaissable, comment traverse-t-on le présent ? Plutôt que de s'en remettre à des concepts dont les économistes sont, comme vous savez, très friands, il est plus fructueux ici de répondre à cette question en recourant à une métaphore. Je partirai de celle souvent utilisée avec bonheur, par exemple par Michel Aglietta, je m'en souviens encore. La croissance, c'est la flèche orientée du temps. Voilà en effet une métaphore très expressive. La croissance, c'est une trajectoire. Elle est le fruit des sacrifices passés. Elle fait vivre dans l'attente de progrès à venir. Et entre les deux, le présent est le moment d'une action éclairée, de choix qui assure la maîtrise du temps ou au moins qui en donne l'impression. Mais soudain, la crise vient. À quoi la reconnaît-on ? Les choses apparemment suivent leur cours. La rationalisation toujours plus poussée des méthodes de production, la diffusion des produits à une échelle toujours plus large, l'acquisition de compétences toujours plus pointues, l'application de recherches toujours prometteuses. Tout cela continue. Et pourtant, la fameuse reprise, la reprise se dérobe. Tous ces projets désormais se juxtaposent sans que se dégage une vision partagée de l'avenir. Le présent est plongé dans l'opacité. Le futur est indéterminé. Pire, indéterminable. C'est la situation d'incertitude radicale que décrit Keynes. La crise, en bref, c'est une situation où l'économie de marché poussée à son terme rend le présent inintelligible et la société incapable de se projeter dans l'avenir. Et pour rendre compte de cet état de fait, il est utile de recourir à une autre métaphore introduite, elle, par Anna Arendt, celle de la brèche du temps. Ce qui est frappant dans cette expression, la brèche du temps, c'est la dualité d'interprétation qu'elle suggère. D'un côté, elle exprime bien la discontinuité, la rupture. C'est un peu comme une fusée explosant en vol. Soudain, la trajectoire notionnelle est perdue, la flèche du temps est brisée. Mais il y a une toute autre interprétation, celle précisément que suggère Arendt. car la brèche, ce sont aussi des murailles qui tombent, une colonne qui perce l'encerclement, la liberté retrouvée. Revenons alors à la crise. On pense instinctivement qu'il faudrait tourner la page, revenir à la croissance potentielle, remettre cette fameuse flèche du temps sur sa trajectoire. Mais on voit bien ici, à Aix, année après année, que la crise résiste à ces formules rassurantes. Les années passent et l'horizon semblent s'éloigner. L'avenir ne sera pas l'extrapolation de la croissance que nous avons connue. C'est pourquoi il faut plutôt tâcher de déceler les perspectives nouvelles qui se profilent lorsque la brèche est ouverte, lorsque les vieilles murailles tombent, lorsque l'heure de l'évasion est venue. Et vous allez comprendre pourquoi une métaphore est utile, parce que je vais vous parler des jeunes maintenant. Comment en effet ne pas saluer à ce stade l'énergie, le talent, les rêves même de tous les jeunes réunis ici à Aix pour ces rencontres. Ce matin, comme on en a eu le parfum tout à l'heure, ils ont commencé à inventer 2020, ils ont montré comment s'engouffrer dans la brèche. Dans les dernières phrases de la démocratie en Amérique, Tocqueville écrivait « Je vois de grands périls qu'il est possible de conjurer. » Et je m'affermis de plus en plus dans la conviction que pour être honnête et prospère, il suffit encore aux nations démocratiques de le vouloir. Au moment où tous les sondages révèlent un extrême degré de pessimisme en Europe, il est aussi indispensable de rappeler l'appel bien connu de Roosevelt. « La seule chose dont nous devions avoir peur, c'est de la peur elle-même. » En temps de crise, c'est vrai, le futur fait peur, il paraît temporairement confisqué, mais, comme le démontre l'histoire, l'avenir reste disponible, il faut le vouloir. Comment redonner forme à notre avenir collectif ? Comment retrouver la maîtrise du temps ? Bien prétentieux, celui qui imaginerait détenir les réponses, il faut s'y mettre, tous ensemble, c'est ce qui a commencé ce matin et c'est ce que nous espérons faire pendant ces rencontres d'Aix-en-Provence. Je vous remercie. Je donne donc la parole pour commencer à Étienne Klein et au spécialiste du temps. C'est à vous, vous avez 10 minutes. Bonjour à tous. Merci d'avoir parlé de mon bac, je ne m'en souvenais plus. Merci aussi de m'avoir invité parce que je ne comprends rien à l'économie, je ne comprends rien à ce que disent les économistes. J'admire quand même leur capacité rétrodictive à prédire le passé qui n'est jamais démentie. Et comme il y a dans la salle beaucoup d'étudiants qui ont entre 20 et 23 ans, je voulais leur signaler qu'ils sont sans doute ceux qui pour la première fois dans l'histoire ont vécu un événement en fait anthropologique dont peut-être ils n'ont pas eu conscience qui s'appelle le retournement des poussettes. Ça s'est passé dans les années 90, on a retourné les poussettes à peu près au même moment dans le monde entier et c'est un événement dont on n'a pas mesuré les implications philosophiques. Avant, l'enfant était transporté dans un face-à-face rassurant, il voyait en général le visage de sa mère qui le situait dans un rapport affectif qui permettait des sourires, des grimaces, des gestes de tendresse ou de menaces, on échangeait des paroles et maintenant l'enfant est mis devant le vide. Son regard ne rencontre que des passants anonymes, il est laissé à la solitude, ouvert dans le monde, c'est ce que disent en tout cas ceux qui veulent louer cette pratique, il est ouvert sur le monde, il n'est plus prisonnier du cercle familial, mais en réalité il est livré à l'inconnu qui est une source possible d'angoisse. Je remarque que mes étudiants qui ont votre âge sont beaucoup plus angoissés que nous étions et je pense que c'est lié aux poussettes. Eric Orsenat a proposé deux mesures et moi je propose immédiatement le retournement des poussettes puisque finalement cette révolution fait que nous avons changé notre rapport au temps, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport au monde l'enfant n'a pas d'autre horizon qu'un présent informe et donc troublant c'est-à-dire un présent sans épaisseur historique. Dans le passé il y avait le règne de l'éternel hier dont parlait Weber, ensuite il y a eu le règne d'une attente quasi eschatologique en des temps nouveaux dans la ligne des idéologies communistes ou utopiques et aujourd'hui nous sommes scotchés dans ce qu'un historien qui s'appelle François Hartog appelle le présentisme dans le règne de ce qu'on pourrait aussi appeler un présent omniprésent. J'ai des étudiants qui pensent que c'est Galilée qui a démontré que la Terre était ronde par exemple. Ça ne choque personne. C'est-à-dire qu'on est dans un présent limité à lui-même qui a en quelque sorte absorbé le passé en même temps qu'il a annulé les perspectives d'avenir. Autrement dit notre rapport au progrès a changé notre rapport au temps a changé. On vient de dire qu'il y avait une accélération du temps économique moi je suis physicien je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un temps économique je pense qu'il y a une temporalité économique mais je ne vois pas en quoi les économistes utilisaient une variable pour désigner le temps qui serait différente de celle des physiciens il n'y a qu'un seul temps c'est celui de la physique dans lequel il y a des temporalités différentes. En plus dire que le temps s'accélère j'ai entendu trois fois dans le TGV ce matin j'étais assis tranquillement à ma place et j'ai entendu trois personnes dire que le temps s'accélère qui est une phrase qui n'a absolument aucun sens puisque pour que le temps s'accélère il faudrait déjà qu'il ait une vitesse alors vous savez bien qu'une vitesse c'est une dérivée par rapport au temps dire que le temps a une vitesse c'est dire que le temps change par rapport à lui-même vous pouvez aussi dire qu'il avance de 24 heures toutes les 24 heures et là vous aurez fait une prédiction économiste fiable mais ce que je veux dire c'est que c'est quand même pas normal d'entendre trois fois la même phrase dans le même parcours TGV c'est pas normal et donc le succès croissant de cette expression le temps s'accélère me semble être le meilleur marqueur non pas de notre époque mais de notre rapport à notre époque proclamé simplement parce que le rythme des événements s'accroît que c'est la vitesse même du temps qui augmente c'est fabriquer un raccourci trompeur un raccourci qui est même très efficacement trompeur puisqu'il déforme le rapport psychique que nous avons avec le monde et avec les autres en fait nous ne sommes pas du tout les victimes d'une prétendue accélération du temps nous sommes peut-être les victimes d'une superposition de présents multiples et hétérogènes qui sont souvent en conflit mutuel donc je parlerais plutôt du choc des présents plutôt que du choc des temps en même temps que nous travaillons nous recarnons les écrans de nos téléphones portables nous écoutons la radio et nous pensons à autre chose encore il s'agit sans doute d'une mutation anthropologique qui tantôt nous excite puisqu'elle crée une sensation de tourbillon existentiel et qui parfois nous stresse puisqu'elle nous dépasse nous ensevelit parfois nous brûle mais il ne faut pas oublier que dans notre société beaucoup de gens s'ennuient à mourir d'autres et c'est souvent les mêmes d'ailleurs trouvent le temps de regarder la télévision 5 heures par jour au lieu d'écouter France Culture ça veut dire que tout le monde ne trépide pas et que nous ne sommes pas tous égaux en matière d'intensité existentielle alors qu'à parler d'intensité existentielle on a l'impression qu'on est tous embarqués au rythme on rythme ce qui est faux ce qui se passe c'est que les temps propres des individus se désynchronisent en théorie de leur relativité je ne vais pas vous assommer avec ça mais la désynchronisation des horloges vient de leur mouvement relatif dans l'espace mais là ce n'est pas le mouvement qui décale nos horloges individuelles nous sommes tous au même endroit à peu près immobiles les uns par rapport aux autres mais nous n'habitons pas le même présent nous ne sommes pas vraiment ensemble nous n'avons pas le même rapport à ce qui se passe autrement dit nos sociétés sont submergées par une entropie chronodispersive qui produit des effets sur l'intensité et la qualité du lien social et vous voyez je deviens sérieux là et vous avez remarqué une chose étonnante c'est qu'on parle aujourd'hui du progrès comme on parle du Tour de France c'est à dire on dit le progrès ou le Tour de France c'était mieux avant sauf que dans le cas du progrès c'est une phrase auto-contradictoire si le progrès est le progrès il ne peut pas avoir été mieux avant et donc vous voyez bien que l'idée de progrès c'est une idée qui était doublement consolante d'abord parce qu'elle faisait aimer le temps historique au sens où en fondant l'espoir d'une amélioration future des conditions de vie elle rendait l'histoire humainement supportable et d'ailleurs vous remarquez que l'idée de progrès a pour anagramme le degré d'espoir c'est les mêmes lettres en faisant miroiter loin sur la ligne du temps une utopie crédible et attractive elle faisait retrousser les manches et surtout elle donnait l'envie d'avancer ensemble elle était également consolante par le fait qu'elle donnait un sens au sacrifice qu'elle imposait l'idée de progrès c'est une idée sacrificielle c'est à dire qu'on accepte de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif c'est à dire que c'est une idée qui refuse la bohème qu'on se sacrifie pour la suite quelles sont les choses pour lesquelles nous sommes prêts à nous sacrifier pour sacrifier du présent personnel et ça sera sans doute l'objet de nos discussions avec Francis Fukuyama il faut un rattachement symbolique au monde et à son histoire et ce rattachement a très longtemps été perspectiviste il ne l'est plus pour les raisons liées à la poussette nous avons perdu en profondeur temporelle nos rattachements sont plus horizontaux plus fluides plus réversibles c'est d'ailleurs le réseau des télécommunications qui incarne le mieux ce nouveau rapport au temps il est temporaire il est individualisé il est sans frontières a priori les nœuds qui le constituent ne sont que des nœuds de passage qui ne nécessitent aucune direction ni aucune finalité se trouve ainsi abolie toute idée de récit et toute idée de filiation qui jusqu'à présent était seule capable de donner du sens au collectif et aux politiques en fait le récit parvenait à vaincre l'aporie du temps en inventant une histoire le temps qu'on appelle mondialisé mais qui n'a rien de mondialisé pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure lui veut la vaincre en détruisant carrément le temps historique évidemment en m'écoutant parler je vois que je pourrais tout à fait relativiser ce que je suis en train de dire puisque nous exprimons des inquiétudes face aux dégradations de l'environnement nous nous préoccupons de la survie de l'espèce humaine nous nous situons clairement donc par rapport à l'avenir ce qui veut dire que tous ces problèmes que nous évoquons que vous allez discuter ne se poseraient pas si nous n'étions pas des animaux temporels constamment soucieux de relier notre passé à notre avenir au travers de notre présent alors pour conclure et cette fois avec la casquette de physicien les questions que j'ai lues dans les préparations de ce colloque ressemblent à un problème fondamental qui se pose depuis une trentaine d'années aux physiciens la question qui se pose c'est est-ce que le futur existe déjà dans l'avenir c'est une question bête vous pouvez rigoler mais en fait c'est pas simple parce que si vous prenez la théorie d'Einstein c'est un lien de la gravitation qu'on appelle la relativité générale cette théorie milite sans que ce soit un lien parfaitement direct mais elle milite pour une conception qu'on appelle la conception de l'univers bloc c'est l'idée que l'espace-temps est une arène présente de toute éternité avec des événements qui sont inscrits dans le passé ou dans le présent ou dans le futur mais la seule différence entre les événements du futur et les événements présents au passé c'est que nous observateurs nous sommes présents au présent autrement dit c'est notre présence qui définit le présent mais tous les autres événements sont déjà là simplement nous n'y sommes pas c'est un peu comme les villes dans l'espace nous sommes à Aix ça n'empêche pas Strasbourg, Paris ou Brest d'exister autant qu'Aix simplement nous sommes présents ici et pas ailleurs et si vous avez cette conception que défendait Einstein et beaucoup d'autres c'est l'idée que le futur est déjà déterminé et qu'il n'y a aucune place pour la volonté pour l'agir politique ni même pour le désir ni même pour le projet mais en face de cette conception qui évidemment ne fait pas l'unanimité il y en a une autre qui vient plutôt de la physique quantique la physique des particules et elle elle milite plutôt pour ce qu'Autoquin appelle le présentisme l'idée qu'en fait le cours du temps il pousse il pousse un peu comme la tige d'une plante qui colonise le vide c'est-à-dire que le futur n'existe pas du tout demain c'est l'abîme et c'est la succession des instants présents qui nous fera arriver jusqu'à demain de la même façon qu'une plante colonise son espace et demain nous dirons que nous sommes aujourd'hui et donc dans le présentisme le futur est une simple béance et évidemment il y a des colloques auxquels j'assiste entre physiciens qui se battent beaucoup là-dessus par exemple quand vous mettez la mécanique quantique dans l'univers bloc ça vous oblige à croire à ce qu'on appelle la rétrocausalité c'est-à-dire à l'idée que des événements du futur qui n'ont pas encore eu lieu rétroagissent sur le présent donc c'est des choses assez difficiles à avaler mais je vous propose pour la suite de vos discussions de ne pas attendre que les physiciens se mettent d'accord et je vous propose de travailler de travailler à produire une synthèse entre l'univers bloc et le présentisme c'est-à-dire à considérer que le futur est une authentique réalité mais que cette réalité n'est pas complètement déterminée et qu'il a encore temps d'agir pour qu'elle ressemble un peu cette réalité du futur à ce que nous désirons qu'elle devienne je vous remercie pour votre attention je passe la parole à Francis Fukuyama donc professeur à Stanford qui va nous dresser une perspective mondiale historique pour ce qui concerne les classes moyennes c'est à vous merci je voudrais remercier le sel des économistes pour m'avoir invité à ce rencontre je viens d'arriver des États-Unis et je n'ai pas pratiqué mon français et je voudrais échanger en anglais so thank you very much I'm going to speak about three contextual issues one having to do with the international situation and foreign policy and the second two having to do with the impact of the growth of the middle class in the developing world and the decline of the middle class in the developed world so let me go over all of these because I think these are long-term trends that will very much affect the economic context of the decisions that will be made in the short run by the way on the question of whether time is accelerating this is actually very relevant to the third of the topics which has to do with the decline of the middle class I actually think that time is decelerating I think that I think that actually the rate of technological change in social terms is not as great as it was a hundred years ago and so if you consider the changes in European or American society between the year 1850 and the year 1900 and you compare that to the difference between the world in the year 1950 and the year 2000 these two 50 year periods I think the changes in that first 50 years were actually much greater than in the second 50 years for reasons that I will explicate so let me begin with the first of the points the big international reality we are living with is a shift in power in the distribution of power on an international level and this really has to do with the rise of China as a global power now every economics and business conference in the last 20 years has talked about the rise of China but this has mostly been in terms of Chinese economic power and I think that there is also a strategic dimension to this which people tend to neglect particularly economists and business men who are themselves very rational and cannot imagine how there could ever be strategic competition and conflict arising out of this changing distribution of power because obviously from the standpoint of economic self-interest this is completely irrational for example for a conflict over one of these little islands in the South Pacific or the Eastern Pacific to lead to actual military conflict between any of the great powers but I think that this forgets the nature of war and our past historical experience I think that the single best precedent for what is going on now is actually Europe between the years 1871 and 1914 with the unification of Germany and the rise of a very large continental European power which as you'll recall Britain and France tried to deal with over the period of a couple of generations and in the end nobody wanted war but a war came we're going to celebrate the 100th anniversary of its outbreak for what were I think in the end reasons of miscalculation and so I think this is something that we need to be it's an example that we need to keep in mind I think the issue for China right now since the financial crisis is not an economic issue it's rather an issue of pride and of recognition so if you listen carefully to what the Chinese leadership says about its position in the world they say the following we went through 100 years of humiliation we have rebuilt ourselves as the leading power in the world or one of the leading powers in the world and other countries don't want to grant us the recognition of our rightful place there and I think what they demand in these conflicts over these very small islands is not economic resources it's not oil and gas it's not the legal issues underlying the historical claims to these areas it really has to do with the recognition of China as a world power not that the Chinese want to dominate or conquer anybody but they want people to pay them deference because historically they were the dominant hegemonic power in East Asia and so that's what's going on I think now in the South China Sea and in the conflict over the Senkaku Diaoyutai Islands in the East China Sea between China and Japan and because the issue is fundamentally not economic but really a matter of prestige and recognition it means that the question cannot be solved that easily through negotiation and this is the reason why I think that the political dimension of the rise of China is something that really needs to be taken into account in understanding the way that the world is going to be very different in 10 or 20 years as China rises to the position where its absolute economic output is basically the same or greater than that of the next largest country which will then be the United States now second issue is the rise of the global middle class we've seen the outbreak not just of uprisings largely by middle class students in Turkey and Brazil this year but two years ago the Arab Spring that began in Tunisia and in Egypt in every one of these cases the leaders of these social and political movements have been educated relatively well-to-do middle class people there's a good reason why middle class people take the lead in this kind of political uprising as opposed to the very poor middle class are distinguished by education by occupational status by the ownership of assets that governments can take away because of this they have very different political expectations a poor person worries about getting food on the table for his family a middle class person because by virtue and especially a middle class person who has arrived at middle class status in the last generation has much greater expectations and a greater economic surplus so that they can engage in political activity and this is why I think the blocked expectations of the middle class in Egypt and Tunisia blocked by authoritarian crony capitalist regimes led to the sudden explosion that we now understand as the Arab Spring I think that in Turkey you had a similar very cosmopolitan young generation that did not like Prime Minister Erdogan's authoritarian manner plans for development at all costs regardless of environmental and cultural consequences and in Brazil you have a middle class that is different from the old middle class the old middle class were public civil servants they were employed in the state sector dependent on the state the middle class in Brazil today comes out of the private sector they're not beholden to the state and they want the state to perform better Brazil is one of the most corrupt countries politically in which there's no accountability for the political for the politicians or very little accountability and this is simply not acceptable to a new generation of Brazilians and so I think that this is a phenomenon that and if you think about it nobody expected these revolutions six months ago nobody thought everybody thought these are two countries that are growing rapidly they are democratic they have accountability mechanisms and therefore they should be the most stable countries in the world but it is the characteristic of rising middle classes that their expectations always rise faster than the ability of governments to solve them China again is going to be the country that will be very much affected because right now they've got a middle class of maybe 300 400 million people these are the people that are on China Weibo the Chinese equivalent of Twitter and these are the people whose expectations of political change will determine will determine the internal stability of China in the next generation now the third issue is really the crisis of the middle class in developed democracies and this I think is something that virtually all western politicians have now woken up to in the United States in other industrialized countries middle class wages have basically stagnated for the last generation there's been tremendous economic growth a quadrupling of economic output globally in the world since 1970 but those gains have gone disproportionately to people with skills and education and the reasons for this I think are fairly straightforward one obviously has to do with globalization but the other and more important one which is connected to globalization has to do with technological change I think that it is fairly clear that the information you know I live in Silicon Valley and a venture capitalist friend of mine said that everybody all of my neighbors spend 24 hours a day 7 days a week thinking about how to destroy jobs in the rest of the American economy because what they do is invent machines that substitute for low skill labor and this is an inexorable process it seems to me that has led to a skewing of income distribution in virtually every industrialized country in the world as Aristotle said it is very hard to have a democracy without a broad middle class if you have a society that's polarized between a small group of people that do very well even if they do well because of merit and a large group of people whose incomes are stagnant that is a situation for populism and polarization and so I think this is actually the biggest challenge and actually the challenge that your generation is going to have to really grapple with because first of all nobody has formulated a progressive left-wing agenda that can truly deal with this decline of middle class jobs and income and nobody has dealt really with the connection of ideas to political action to give politicians an agenda for dealing with this kind of world that we are entering so those are the three issues and I thank you very much for last intervenant Lionel Zinsou on a parlé du temps et de son interprétation de son accélération mais ça ça fait débat on s'en est aperçu on a parlé des classes moyennes dans les pays émergents dans les pays développés est-ce que vous Lionel Zinsou vous considérez qu'il une temporalité différente sur le continent africain qu'on n'a pas évoqué alors qu'il des événements en Égypte très important aujourd'hui par exemple et est-ce que par ailleurs il y a une classe moyenne en Afrique qui émerge c'est à vous oui merci beaucoup bonjour mesdames messieurs chers amis merci pour votre invitation d'abord je viens d'apprendre quelque chose qui me trouble en fait c'est que alors qu'on porte les enfants dans le dos avec un pagne et qu'on se représentait le développement comme étant une poussette mclaren on vient de comprendre que ça comportait des risques considérables d'anxiété et de perdre une génération et donc ma fille est là qui était en poussette en fait ce qui m'inquiète beaucoup introspectivement il faut qu'on passe assez vite la nouvelle qu'il faut renoncer à l'industrie des poussettes dans la phase de développement où se trouve l'Afrique en général quand je monte dans le TGV ou dans l'avion en partant de Paris je suis un financier français et ce qui est bien c'est que quand j'arrive à Aix je suis l'Africain de service alors je vais donc faire l'Africain est-ce que c'est bien de faire l'Africain une fois par an et puis vous avez vu que Tidiane mon amie Tidiane il a invité tous les jeunes gens ici présents à regarder très loin vers des horizons asiatiques africains américains et donc je vais m'inscrire exactement dans cette lignée pour dire en fait une chose très simple c'est que nous vivons en Afrique quelque chose qui a été annoncé dans cette enceinte dans cette ville par le cercle des économistes pendant des années un peu dans le désert nous vivons quand même quelque chose qui est en train de s'accepter un peu l'idée que l'Afrique mérite d'être regardée pour quelque chose qui est en croissance que la flèche de Michel Aglietta elle indique même en Afrique quelque chose qui ressemblerait à un vrai développement et quelque chose qui ressemblerait à un développement soutenable alors on a fait du prophétisme de cette Afrique là une des images de Marc de Dex alors on va continuer ce que je veux dire c'est que nous avons des présents très différents entre l'Afrique et l'Europe et le présent de l'Europe il ressemble un peu à Paul Valéry en 1931 dans la préface de regard sur le monde actuel est au fond ce temps d'un monde fini qui commence 1931 le temps du monde fini commence et nous vivons quelque chose de tout à fait différent nous vivons une impression étrange en Afrique maintenant que notre croissance est débloquée et soutenue cette impression étrange d'un monde infini et gouverner et réguler un monde infini c'est pas beaucoup plus simple que de gouverner un monde fini cela étant entre 1931 et nos jours on a vu que bien que le monde ait été fini il a quand même fallu une guerre mondiale un peu de guerre froide quelques crises la chute du communisme enfin la régulation n'a pas été si simple pour un monde fini alors pour un monde infini en fait on a pas mal de travail à donner aux jeunes gens bon l'Afrique elle a débloqué sa croissance tardivement au fond l'Afrique a quand même besoin que l'Europe la dérange le moins possible ici en 2007 vous m'aviez demandé quelque chose de très émouvant vous m'avez dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous autres pays pauvres est-ce que tu pourrais dire quelque chose en dix minutes là-dessus et j'avais dit oui ce que vous pourriez faire c'est ne pas nous déranger parce qu'en fait on sait faire plus de croissance que vous donc on ne va pas vous demander de modèle mais en fait vous êtes très capables de nous faire une crise financière assez sérieuse puisque 87, 97 chaque fois que vous entrez en crise financière c'est toujours la même chose il faut toujours que Berchtern fasse faillite et que Lehman fasse faillite donc cette fois-ci essayez de faire que Lehman ne fasse pas faillite et en fait en fait quinze mois plus tard signe d'une influence très faible Lehman a fait faillite et vous nous avez en fait sérieusement dérangé vous avez sérieusement dérangé au sens où l'Afrique n'a fait cette année-là l'année 2009 que 2,8% de croissance mais le monde était en récession et ce qu'il y a de bien avec la chute récente de la croissance en eurozone qui est devenue négative au deuxième semestre 2011 c'est que la croissance en Afrique a accéléré depuis que la croissance en Europe a décéléré le présent de l'Afrique c'est d'accélérer le fonds monétaire international suggère qu'on va peut-être passer de 5 à 6% de croissance en 2013 il nous arrive quelque chose d'absolument formidable notre présent est décorrélé du vôtre et c'est un mérite puisque l'Europe c'est encore 45% des échanges de l'Afrique notre présent est décorrélé du vôtre et en fait vous ne nous regardez pas encore comme ça vous nous regardez encore comme si vous aviez encore la possibilité d'embarrasser notre présent mais cette possibilité elle est perdue regardez les chiffres de Tidiane tout à l'heure sur la richesse qui s'est créée en Afrique en 10 ans et la grave question de savoir si l'Europe dont les exportations vers l'Afrique stagnent et notamment la France qui régresse légèrement en exportation si ces acteurs ont pris part à la croissance africaine bref depuis 15 ans la croissance africaine est débloquée alors d'abord on n'y a pas cru ensuite on a cru que ça ne serait pas durable ensuite on a cru qu'on se trompait dans les chiffres alors on nous a dit que oui on se trompait dans les chiffres parce qu'en fait ils étaient sous-estimés que la comptabilité nationale n'arrive pas tout à fait à suivre en fait la mesure de la croissance tout ce qui était goulot d'étranglement dans mon enfance et dans mon adolescence est devenue opportunité d'investissement c'est un retournement incroyable c'est aussi pour ça que l'Afrique est avec le Moyen-Orient invariablement dans tous les sondages le continent le plus optimiste on est optimiste parce qu'on ne peut pas aller plus mal vous connaissez cette définition de l'optimisme et du pessimisme au fond être optimiste c'est croire qu'on ne peut pas aller plus mal être pessimiste c'est croire que si on peut aller plus mal donc on part d'assez loin tous les goulots d'étranglement sont devenus des secteurs porteurs ça en une génération c'est tout à fait étonnant par exemple un cliché c'est de dire l'Afrique n'a pas d'infrastructure c'est un goulot d'étranglement à son développement oui c'est vrai ou alors c'est une opportunité considérable de créer ces infrastructures en les finançant et pour les financer on a créé alors qu'il existait il y a 20 ans 5 marchés financiers en Afrique on en a créé 22 on a créé un marché obligataire tout d'un coup on a bancarisé l'Afrique il n'y a pas de continent qui ait une expérience comparable de vitesse de bancarisation ça n'a pas de précédent dans l'histoire à partir de là on va savoir financer les infrastructures avec Tidiane Thiam on était chargé dans un groupe de travail du G20 on était chargé d'essayer de trouver des moyens innovants de financer les infrastructures dans les pays en développement je ne crois pas qu'on les ait trouvés mais ce n'est pas grave parce qu'en fait ils vont auto-financer leurs infrastructures nous avions des problèmes de sous-nutrition nous avons des gains de progrès en matière agricole qui là aussi n'ont pas de précédent historique au fond qu'est-ce qui nous arrive il nous arrive que tous les stocks d'innovation qui ont été développés sur des millénaires sont maintenant mobilisés et utilisés par la génération qui est en ce moment aux affaires en Afrique et ça ça veut dire des taux de croissance ça veut dire 30 glorieuses des taux de croissance élevés et soutenables de façon tout à fait exceptionnelle et on commence à en avoir conscience ça nous fait un présent complètement différent simplement nous avons quelques limites et gouverner une croissance potentielle infinie c'est quand même un tout petit peu compliqué parce qu'il y a des temporalités qui sont un peu différentes par exemple nous avons un petit problème avec les jeunes c'est que tout ce que nous sommes en train de faire tous ces goulots d'étranglement que nous sommes en train de lever notamment le fait qu'on construit les infrastructures de l'Afrique et notamment le fait qu'on nourrit l'Afrique parce qu'on va doubler la population africaine et en fait il n'y a plus de doute sur le fait qu'on va nourrir cette Afrique double tout ça malheureusement c'est très intensif en capital et très peu en emploi nous n'avons pas de place pour nos jeunes or nous n'avons pas une transition démographique qui se fait partout elle se fait un peu en Afrique du Nord mais au Bénin où la croissance est de 5% par an depuis 15 ans il y a 5 enfants par femme et à vue humaine on ne va pas passer à 4 enfants par femme notre transition démographique va être beaucoup beaucoup plus lente que l'inclusion de toutes nos innovations et nous ne savons pas quoi faire de nos jeunes un étudiant de monsieur Klein à Cotonou avec une maîtrise de physique il est chauffeur de mobilet de taxi c'est ça son avenir il rentre dans le secteur informel nous ne savons pas lui offrir un emploi salarié et ça du nord au sud de l'est à l'ouest de l'Afrique donc nous avons un sujet qui est notre démographie nous sommes en surchauffe démographique mais notre démographie ne va pas évoluer à la vitesse de l'Europe nous allons donc avoir un problème de jeunes de mieux en mieux formés et le problème des classes moyennes voyez-vous c'est que dans nos classes moyennes vous avez tous ces entrepreneurs que vous décrivez Francis vous avez cette classe moyenne heureuse vous savez prenez un praticien hospitalier il gagne dix fois moins à Cotonou qu'à Aix-en-Provence seulement sa servante gagne dix fois moins que lui et je crois je ne sais pas bien mais je crois que la servante du praticien hospitalier à Aix-en-Provence je crois qu'elle n'existe pas je crois qu'il doit probablement payer deux heures de femmes de ménage parce que le problème des classes moyennes françaises c'est que l'égalisation a fait que il faut remonter à dix-huit cents pour trouver le moment où un médecin gagnait dix fois plus que sa servante et aujourd'hui il gagne 20% de plus que sa servante donc nous sommes dans une situation où les classes moyennes vivent des inégalités et au fond il est heureux d'être un peu plus riche dans un pays pauvre c'est plus facile nous avons donc effectivement des classes moyennes qui sont des acteurs de l'histoire le problème c'est que nous ne savons pas insérer nos jeunes notre temporalité démographique est complètement déconnectée et le problème c'est que nos jeunes vieillissent c'est-à-dire que être un jeune sans emploi à la sortie de sa maîtrise de physique à Cotonou c'est une chose 30 ans plus tard quand on n'est toujours pas inséré on a des situations qui sont politiquement complètement nouvelles nous n'avons pas des sociétés inclusives et nous allons devoir passer toute une génération à savoir comment on va faire l'inclusion d'une temporalité sociale dans une espèce de vitesse économique qui elle ne va faire que s'accélérer je vous remercie alors il nous reste un petit quart d'heure pour les questions après ces riches exposés on va demander à Hugo de Gentil de poser la première Hugo étudiant donc en dernière année à l'EM Lyon je précise bonjour à tous merci pour vos interventions je voudrais poser une question sur notre façon d'appréhender nos sociétés une question qui va peut-être ne pas s'appliquer à l'Afrique je vous alors il me semblerait que on passe d'une organisation pyramidale de nos sociétés à une organisation plus cérébrale notamment grâce aux technologies aux nouvelles technologies à l'internet alors j'aurais voulu savoir si considérer notre organisation comme une organisation cérébrale une conscience en elle-même ne serait pas le moyen pour retrouver une visibilité sur le futur et comprendre les évolutions par lesquelles passent nos sociétés merci qui veut répondre Étienne Klein d'abord bon je ne suis déjà pas compétent en économie mais maintenant on va interroger sur les neurosciences c'est ça donc est-ce qu'il y a une conscience planétaire est-ce qu'il y a le sentiment de participer sur la terre quelles que soient les sociétés les cultures à la même aventure moi j'en doute je pense que comme l'a dit Lionel Zinzou à propos de l'Afrique nous sommes psychiquement décorrélés je l'avais un peu dit mon exposé nous sommes psychiquement décorrélés c'est-à-dire que nos rapports au futur par exemple il est très différent d'une société à l'autre même si je pense qu'un peu partout on prend conscience qu'il n'y a qu'une seule planète que nous n'arriverons pas à la quitter etc et qu'il faut donc peut-être changer notre relation avec l'environnement mais moi je voyage beaucoup un peu moins que vous mais je suis quand même frappé par la différence qu'on observe dans telle ou telle société y compris dans des sociétés post-modernes dans le rapport à l'avenir la France par exemple est une singularité en Europe donc il y a une dépression nerveuse chez nous qui ne se voit pas en Allemagne en tout cas pas encore est-ce que c'est parce qu'on est plus lucide ou est-ce qu'on est plus dépressif par essence voilà de quoi réactiver le lien franco-allemand je ne sais pas si Francis Fukuyama veut dire un mot à ce sujet Well it seems to me that one thing that is clearly happening around the world which I do think is related to the rise of this global middle class is that all the pyramidal authority structures that were centralised and top-down are turning into networks in which there's no clearly defined centre of authority and it's a good result in many ways because centralised authority is the source of tyranny and lack of individual freedom and so forth but the question is whether we can actually survive the loss of the ability to that pyramidal authority structures have of actually coming to decisions and so this is a phenomenon a colleague of mine in the United States Moises Naim recently wrote a book entitled The End of Power I don't think he was imitating me but but it's an interesting idea that you know power requires a certain degree of centralisation and hierarchy and if you live in a world that simply consists of networks and of amorphous network structures whether you can actually achieve consensus and make decisions and you know work together as societies in a way that the old structures did and I think that's a question I don't really they have an answer for Merci beaucoup Quelques questions dans le public on me dit que le temps est écoulé c'est bien dommage il me semblait qu'il nous restait quelques minutes désolé pour ceux qui avaient envie de poser des questions vous pourrez les poser directement à nos intervenants après cet exposé Jacques Mistral pour la conclusion Oui je voudrais juste revenir sur un point qui a été mentionné à la fois par Étienne Klein et Francis Fukuyama nous se dégage un certain sentiment de scepticisme c'est l'avenir de la planète conscience planétaire a dit Étienne je ne la vois pas et c'est assez exact référence temporelle 1914 a dit Francis la conjugaison de ces deux espèces et de ces deux éléments est un petit peu inquiétante je pense qu'ils ne décrivent pas la réalité je pense qu'il y a plus d'éléments positifs dans le fonctionnement de l'économie internationale d'aujourd'hui qu'il n'y en a eu dans le passé en tout cas par rapport à la fin du 19ème siècle et aux années terribles qui ont préparé la 1914 je pense qu'il n'y a pas besoin d'une conscience planétaire pour découvrir qu'il y a des intérêts communs des intérêts partagés et qu'il faut là aussi chercher à déceler ce qui est plutôt positif qui écarte la vision d'une Chine menaçante dans les mers du Sud parce qu'elle veut retrouver sa grandeur passée je crois qu'il y a place y compris à l'échelle planétaire pour trouver des raisons d'espérer et de construire un horizon jusqu'en 2020 dans lequel votre avenir puisse trouver sa place merci applaudissements merci Merci.